Bon ben voilà on arrive au château de Nainville des Roches. C'est un environnement absolument magnifique. C'est des gens qui restaurent exactement comme nous mais ils restaurent des bâtiments et je peux vous dire ce château est dans un état totalement abandonné et ils ont fourni un travail énorme et c'est un travail familial et je trouve que le dessin de cette bâtisse est juste sublime. Les jardins sont magnifiques. Là on est en pleine cérémonie de mariage vous voyez. Donc c'est un lieu de partage et leurs propriétaires l'ont conçu comme tel pour partager des moments, embellir ses moments de vie. Voilà on voit la mariée. On ne va pas les déranger plus longtemps. Eh bien chers rouleurs bonjour et bienvenue au château de Nainville des Roches. Un lieu où vous rappelez on a tourné un épisode de vintage mécanique ici pour la livraison de la Peugeot 403. Je suis tellement tombé amoureux des lieux que j'ai proposé aux propriétaires de revenir et faire des plans de beauty sur ces deux petites merveilles en livraison. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on est en présence de deux très belles GT des années 2000-2010. On est ici sur une Aston Martin DB9 et ici sur une Jaguar XK. Les deux points communs c'est qu'elles sont toutes les deux issues du groupe Ford à l'époque. Ils étaient propriétaires de ces marques là et on voit des points communs entre les deux et le point commun bah c'est son designer c'est Yann Callum. Alors franchement ce designer moi je le bénis c'est vraiment une personne extraordinaire avec un coup de crayon phénoménal et on voit ici la signature génétique du designer parce que ça doit être deux marques différentes on voit des points communs très 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 important sur ces deux voitures là. Je vais vous les montrer dans le détail. En niveau architecture quand on parle d'un coupé et d'un cabriolet bah c'est la répartition des masses. Bien évidemment on est sur une mécanique lourde ici un V8 et là un V12. Il faut que ça rentre dans le compartiment ce qui fait qu'on a besoin d'énormément de place ici entre la baie de pare-brise et l'avant de la voiture pour loger le moteur. Ce qui est également important pour le côté statutaire du design c'est d'avoir des pieds ici qui sont très prononcés très imposants. Ce qui est encore plus imposant sur une Mercedes. Donc on voit ici on a une valeur là et là qui est assez comparable. Par contre on a une valeur ici au niveau du piécé qui est plus important sur la Stone que sur la Jaguar. Certainement lié à un empattement rallongé mais au niveau du style c'est très très important d'avoir ces deux surfaces de carrosserie qui soient bien statutaires. Mais on voit des points communs qui sont très intéressants sur cette voiture. Vous avez le découpage ici des panneaux de carrosserie. Vous avez le découpage de l'entrée de porte qui fait une virgule comme ça avec l'intersection du bas de caisse et de l'aile. Vous voyez que le bas de caisse il s'enroule là puis il file droit. On l'a ça sur la Jaguar. On a exactement la même chose sur la Stone. Découpe de porte, découpe de bas de caisse, tangence avec l'aile, exactement la même écriture. Autre point de similitude et bien c'est la démarcation de la ligne de glace ici qui est marquée par un chrome. Sur celle à Jaguar on l'a déchromée au l'enterrement mais on a la même ligne qui court tout le long qui entourne le couvre capote qui revient de l'autre côté. Jaguar exactement la même signature. On a le même découpage ici du couvre capote qui fait une petite virgule qui va rejoindre la malle arrière avec un effet très bombé entre les deux. Même signature ici, point commun. On peut également parler ici au niveau du masque arrière. Alors là pour le coup il y a une vraie différence identitaire mais on a une découpe du haillon avec le haillon qui rentre dans le pare-chocs de façon totalement similaire. Et pour le masque avant. Donc là bien évidemment on reconnaît l'identité de la Jaguar type E, c'est l'héritière. Donc on a cette bouche ici ovalisée avec la découpe des optiques. Et ici vous voyez les petits laffards là. La façon dont est intégré l'enjoliveur qui sort qui permet d'injecter le liquide de lave-glace sur le phare. Allez voir Aston. Exactement la même façon de l'intégrer. Ici ça sort et hop ça pulvérise. Il y en a une intégration des optiques un petit peu veuille de la même façon. Une bouche ici évidemment caractéristique la forme Aston Martin très importante mais très concentrée, très réduite au niveau surface. Donc on voit beaucoup de points de similitude entre les deux. Ici on a un élément qui est différenciant au niveau signature génétique. Entre les deux c'est la signature ici au niveau des prises d'air. Donc on voit qu'on a une prise d'air typique Aston Martin retrouvée sur la DB5 etc. Avec le petit encastillage métallique. Et là on a une prise d'air qui est plutôt là-bas horizontale et ici verticale avec une évacuation d'air, un encastillage jonction. Et pareil qui a tendance, on retrouve un petit peu aussi chez Land Rover. Donc voilà ça c'est des éléments différenciants. Autre point important également, ici on a un capot ou une aile qui vient s'enrouler, qui vient prendre la porte et qui est détaché du montant de par brise. Donc là ils ne sont pas solidaires. Donc on a un effet moins aéro que sur l'Aston où le montant de par brise ici vient se mêler à l'aile. Donc c'est plutôt la liaison entre l'aile et le montant alors que sur la Jaguar, c'est la liaison entre le capot, l'aile et la porte. Donc là ça c'est différenciant également. On a de belles prises d'air ici au niveau du capot parce qu'il y a beaucoup de chaleur à évacuer pour le 12 cylindres. C'est moi qui l'ai roulé pour venir, je peux vous dire que ça marche. Alors également ici deux points de comparaison, mais alors vraiment pour le coup parfaitement identique et là c'est vraiment la signature de Yann Kalung. C'est qu'on a des ailes ici, on est sur des propulsions de qu'il faut exprimer la puissance du moteur via la transmission au arrière. Donc on a des ailes qui sont très gonflées, qui vraiment s'enroulent comme ça et ils viennent percuter la porte ici. Donc ça forme un triangle ici que vous voyez là. Qu'est-ce qu'on a sur la Jaguar ? Une aile très arrondie qui vient ici plonger sur la porte et qui forment un triangle ici en tangence entre la porte et l'aile. Le seul point de différence ici, c'est qu'on a une ligne de cas au milieu des panneaux qu'on n'a pas du tout sur la Aston. Mais on voit à l'aile, ici à la rampe même jusqu'ici là, elle fait tout ça. Donc on a vraiment la pénétration du volume sur la porte. Et ça, on est sur une voiture musclée. Alors une particularité également sur cette Aston Martin, c'est qu'on a des poignées de porte ici à Florent. Donc on appuie là, on ouvre la porte, mais l'ouverture de la porte elle est toute une scénographie. C'est-à-dire qu'elle est décalée et elle monte ici de l'arrière. Et ça, c'est très important pour l'identité d'Aston Martin. C'est beau hein ? Bon ben là, je crois que ça parle de lui-même. On a ouvert les capots des deux voitures. On est ici en présence d'un double cylindre, 6 litres. Donc ici, on frôle les 500 chevaux sur cette voiture. On est sur une boîte automatique, on va dire semi-robotisée. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là, on est en présence d'une Jaguar Isca de première génération V8, 4 litres 2, 300 chevaux. Elle est passée ensuite en phase 2 à 380 chevaux. Donc autant dire que c'est un peu plus expressif. Mais déjà, le rapport poids-puissance, il n'y a pas tant de différence que ça en performance entre les deux voitures. Bon, bien évidemment, deux voitures plaisir comme on n'en fait plus. Deux cabriolets en toile souple toutes les deux. Mais quel bonheur là, c'est le printemps. Le soleil tape un peu, il fait chaud. Se balader au volant de cette voiture-là, c'est une bouffée d'oxygène. On découvre les paysages ou l'architecture comme ici, sans pavillon au-dessus de la tête. Donc une meilleure vision générale. Et puis, on se fait un petit peu bercé, caressé par le vent au niveau de la chevelure. Donc franchement, moi, ça, j'adore. Bon, vous êtes prêts, je vais vous démarrer ce magnifique V8 et puis je vais fermer la capote. Ce n'est pas l'échappement d'origine, il a été modifié. Mais ce moteur, quand même, s'exprime bien. Alors moi, j'adore, c'est tout emballé. On a le couvre-capote qui s'ouvre. Tout ça, c'est automatisé. La capote se déploie, le couvre-capote se referme. Elle se verrouille automatiquement. Les fenêtres remontent. Et on est parti. Bien évidemment, comme la Jaguar, tout est automatisé. Quel beau balai. Donc vous êtes prêts. Autre mélodie, je rappelle. 12 cylindres. Toujours capote en toile. Je mets en route le moteur. Petit moment magique. On met en route. On voit ces compteurs-là de toute beauté, franchement, c'est des sculptures. Et je dois appuyer sur le petit bouton cristal. Engine start. Et je vous laisse écouter le bruit du 12 cylindres. C'est quand même quelque chose. Ouf ! C'est quand même mieux que les voitures électriques. C'est quand même mieux que les voitures électriques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada